La politique, dernier conseil des ministres ce matin, avant quelques jours de vacances pour les membres du gouvernement, on retrouve Thierry Curté à l'Elysée. On l'a vu dans les sondages, l'état de grâce semble terminé pour Emmanuel Macron. Fini l'euphorie des premières semaines, alors le gouvernement est-il sous tension ? En tous les cas, ces vacances, cette petite pause estivale est attendue avec impatience par tous les ministres, car c'est vrai, vous l'avez dit, les sondages depuis quelques jours, depuis quelques semaines ont commencé à plonger. Sans doute la faute d'un sentiment d'improvisation sur des dossiers comme la CSG, comme les APL ou comme la taxe d'habitation. Ajoutez à cela un certain nombre de couacs à l'Assemblée nationale et cela provoque beaucoup de tensions pour des ministres souvent assez inexpérimentés qui sont assez peu habitués à vivre avec autant de pression. Alors, pendant cette pause estivale, les ministres devront rester joignables en contact avec leur administration. Ils partent tous avec des devoirs de vacances, leurs lettres de cadrage qu'ils ont reçues juste avant de partir et qui toutes demandent des économies à trouver à la rentrée. Cela, ce n'est pas facile. Alors, pour que le gouvernement fasse corps, Emmanuel Macron a invité hier soir l'ensemble des ministres, l'ensemble des secrétaires d'État et leurs conjoints pour que le gouvernement reste un pack qui puisse conquérir l'opinion publique, notamment à la rentrée.